... Merci beaucoup pour vos mots et votre accueil. Je remercie beaucoup le comité pour son invitation à venir à Gadir, où j'étais venue il y a plus de 30 ans en tant que baby-sitter. Donc j'apprécie ce retour. Et donc nous sommes en 2022, et 2022, c'est l'année où on fête les 20 ans du TAVI. Et c'est vrai que l'une des plus grandes questions de cette année 2022, c'est est-ce que maintenant on en est au TAVI pour tout le monde ? Alors c'est un gros sujet d'actualité, parce qu'il y a eu des recommandations en 2020 et en 2021, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, qui ont étendu encore les indications du TAVI par rapport à 2017 et par rapport à 2012. Alors ces guidelines, pourquoi un tel engouement pour le TAVI ? C'est un tel engouement parce que le TAVI, l'avantage, c'est sa simplicité. C'est un geste qui permet de remplacer la valve arctique en passant par l'artère fémorale sous anesthésie locale. Et en plus, il y a vraiment des preuves scientifiques très rigoureuses qui ont permis de démontrer progressivement l'extension des indications du TAVI depuis le patient inopérable, puis le patient à haut risque, à risque intermédiaire et enfin le bas risque. Alors ces guidelines, bien sûr, elles sont fondées sur des études. Et il y a eu trois études randomisées comparant le TAVI au traitement de référence, qui est la chirurgie de remplacement valveleur arctique, chez le patient à bas risque. Alors il y a eu tout d'abord une étude non mise en place par un industriel, c'est l'étude Notion avec la corvalve. Et puis il y a eu les deux grandes études que vous connaissez tous, au moins deux noms. Partner 3 avec une valve déployée par gonflage d'un ballonnet, c'est la valve, la génération ultime de la valve de Cribier, la valve Sapien 3. Et puis une étude avec la valve qui est déployée par retrait d'une gaine, c'est la corvalve. Donc ces deux études ont été publiées dans le New England, donc des revues prestigieuses, en 2019. Et donc ces deux études, je vais entrer un tout petit peu dans les détails parce qu'elles sont absolument remarquables, puisqu'elles sont randomisées, elles ont comparé le TAVI à la chirurgie chez des patients sélectionnés. Alors l'étude Partner 3, vous voyez qu'elle a été vraiment extrêmement applaudie, puisqu'elle a inclus des patients qui avaient un rétrécissement aortique serré, symptomatique, moyenne d'âge de 73 ans, à bas risque, donc tout à fait opérable. Et les patients étaient tirés au sort entre chirurgie et TAVI par valve Sapien. Et ils ont été évalués à un an sur un critère combiné d'essais, AVC, réhospitalisation. Et vous voyez clairement que la ligne en bleu est bien plus favorable. Il y a beaucoup moins d'événements avec le TAVI à un an qu'avec la chirurgie. Et c'est même statistiquement supérieur. Donc c'est supérieur à la chirurgie chez des patients à bas risque chirurgical. Donc c'était vraiment une avancée considérable pour le TAVI. Alors, il y a eu le même type d'études fait avec la corvalve, qui est donc la valve concurrente, même moyenne d'âge. Et vous voyez qu'ici, le critère combiné n'est pas tout à fait le même. C'est à deux ans et c'est seulement d'essais AVC. Il n'y a pas les réhospitalisations. Et là, on montre que les deux techniques sont comparables. Donc TAVI est comparable à la chirurgie chez les patients à bas risque. Alors, de plus, non seulement ça a montré une supériorité ou une égalité à la chirurgie sur des critères durs, AVC, mortalité, mais également, il y a eu une amélioration de la qualité de vie observée avec le TAVI. Ça paraît assez logique puisque c'est une procédure plus simple. Il n'y a pas de CEC, donc il y avait moins de fibrillation auriculaire, une durée d'hospitalisation beaucoup plus courte, vous voyez, trois jours versus sept et demi, davantage de retours à domicile lorsqu'on a un TAVI par rapport à une chirurgie. Donc tout ça, ça paraît très positif, très en faveur du TAVI, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que ce sont des études randomisées, donc pour être bien menées, les groupes doivent être comparables. Il y a eu des patients exclus de cette randomisation. En particulier, ce qui est fréquent chez les patients les plus jeunes, c'est la bicuspidie. Donc il n'y a aucun patient ayant une valve bicuspide dans ces études randomisées. Également ont été exclus les patients qui avaient des coronéropathies complexes, des altérations majeures de la fraction d'éjection. Essentiellement, le point important, c'est la bicuspidie et les coronéropathies complexes. Donc avec tout ça, on a les résultats des études, on sait qu'il a été exclu. Donc la question, le TAVI pour tout le monde, est-ce qu'on répond par oui ou par non ? Alors pour le patient, il est clair quand même que la réponse est vraiment oui. C'est-à-dire que les patients veulent en gros tous un TAVI. Alors pourquoi ils veulent un TAVI ? Parce qu'ils savent ce que c'est que la chirurgie. La chirurgie, c'est une chirurgie cardiaque lourde, puisque c'est un esthé général, une sternotomie, donc une cicatrice, une circulation extra-corporelle, une hospitalisation qui est forcément plus longue, même si elle peut être réduite à 5 jours, c'est toujours au minimum 5 jours. Une réadaptation le plus souvent, alors que le TAVI par voie fémorale, vous le savez, c'est une ponction fémorale sous anesthésie locale, sans cicatrice, donc pas d'anesthénie générale, pas de cathéter partout, et qui permet une sortie précoce. Dans les centres les plus actifs sur cette sortie précoce, on a 80% des patients qui sortent dans les 2-3 jours après un TAVI, ce qui est assez remarquable pour des patients qui en plus constituent une population plutôt âgée et qui peuvent rentrer chez eux, puisqu'ils ont récupéré extrêmement rapidement. Donc les patients, c'est sûr qu'ils plébiscitent cela. Pour l'ARTIM, l'ARTIM, c'est qui ? C'est les médecins, les chirurgiens, éventuellement des anesthésistes, éventuellement des gériatres, mais surtout les cardiologues et les chirurgiens qui ont décidé de la prise en charge du malade. Il y a beaucoup de questions, enfin plusieurs questions en tout cas qui se posent. Puisque les bucuspides n'ont pas été étudiés de façon randomisée, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer des conclusions sur l'avantage du TAVI par rapport à la chirurgie chez ceux qui ont une bucuspidie. Des patients qui ont également une décalcification massive de la valve aortique ou bien une implantation basse des coronaires qui peut faire craindre une occlusion coronaire, ça, ça peut être en défaveur du TAVI. Les patients qui, bien sûr, ont d'autres valvulopathies ou qui ont une dilatation de la horte ascendante ou une maladie coronaire associée complexe, il faut gérer la plupart de ces associations par voie chirurgicale, donc autant tout faire par voie chirurgicale. Ensuite, il y a la question du pacemaker. Le pacemaker, on sait que 7 à 10 % des patients opérés vont avoir un pacemaker. Avec la Sapien 3, c'est le même taux dans les études. Avec les valves auto-expandables, c'est plus. Ensuite, il y a une autre question, c'est l'accès au coroner. On sait que quand même, il y a 50 % des patients qui ont un rétrécissement aortique sont coronariens. Et donc, comment on va les traiter dans les années qui suivent l'implantation du TAVI, puisque ces patients vont vivre éventuellement 10, 15 ans ? Est-ce que l'accès au coroner sera facile ? Ensuite, il y a une autre question qui est très importante, c'est la durabilité. Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup, enfin, que les gens se posent beaucoup dans les congrès, puisque classiquement, on sait que les bioprothèses chirurgicales qui ont été implantées depuis beaucoup plus longtemps, on dit aux patients qu'elles vont durer 10, 15 ans. Bien entendu, on n'a pas ce recul sur le même nombre de patients avec le TAVI. Il faut quand même savoir qu'il n'y a vraiment pas d'alerte, c'est-à-dire qu'il y a des registres, des registres qui sont limités parce que les patients avaient une espérance de vie plus courte. C'était au début des patients à haut risque, donc on a moins de recul. Mais avec quand même maintenant, la première implantation date d'il y a 20 ans. Par exemple, dans notre centre, on a une dizaine de patients qui atteignent 13, 14 ans. Bon, ils atteignent quand même 13, 14 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'alerte, même s'il faut absolument le prouver, et ce sera prouvé par les études randomisées que je vous ai montrées. Il y a des suivis prévus jusqu'à 10 ans. Alors, la décision, elle doit, si on prend en compte les résultats des études, et puis le souhait du patient et tout ce que je vous ai listé ici comme limite, eh bien, la décision, il faut vraiment qu'elle se fasse au cas par cas. Il faut prendre en considération l'âge du patient, son espérance de vie, combien de temps on peut espérer qu'il aura ce TAVI, est-ce qu'on a une solution ensuite pour, si jamais il fait une dégénération du TAVI, qu'est-ce qu'on fera après pour lui garantir, en fait, son parcours de vie ? Il faut aussi qu'on prenne vraiment en considération ses caractéristiques, c'est-à-dire s'il est plutôt pas trop âgé et s'il a des risques d'occlure une coronaire ou s'il a un risque très élevé d'accéder au coronaire, eh bien, il faut faire un choix plutôt orienté vers la chirurgie. Et puis, il faut aussi tenir compte, et ça, c'est maintenant dans les recommandations du patient. Il y a des patients qui vont... Il faut qu'ils entendent toutes ces limites et qu'ils puissent aussi participer à la décision. Donc, le TAVI pour tout le monde, alors, c'est pas pour tous dans les guidelines, donc, dans les guidelines, je vais vous passer rapidement, mais c'est quand même intéressant. Donc, dans les guidelines américaines, c'est chirurgie pour les moins de 65 ans et TAVI pour les plus de 80 ans, c'est clair, qui sont accessibles à une voie formé orale parce qu'ils sont âgés, et même s'ils ont un TAVI, bon, ça va les mener jusqu'à 90 ans, c'est déjà très bien, et si jamais ils sont encore vivants et qu'ils donnent des générescences, on peut aller encore au-delà avec un deuxième TAVI. Donc, ça, c'est l'Amérique. Entre les deux, c'est au cas par cas et le patient participe au choix. Donc, ils sont assez ouverts. Aux Etats-Unis, en Europe, pardon, il y a plusieurs choses, déjà, qui sont importantes. C'est qu'il faut qu'il y ait une décision prise en concertation entre médecins et chirurgiens et qu'il y ait la chirurgie cardiaque sur site. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça garantit le volume de patients, la discussion et la troisième chose importante, c'est que pour la première fois dans les recommandations, le choix du patient entre en considération. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le choix du patient, qui est bien sûr éclairé et qui sait exactement s'il a des risques supplémentaires avec l'une des deux méthodes. Donc, en gros, c'est maintenant le TAVI par voie fémorale possible chez tous ceux qui ont 75 ans ou plus. Donc, c'est un élargissement, c'est-à-dire qu'à partir de 75 ans, voilà, c'est bon, on peut proposer. Et bien sûr, chez les patients qui sont inopérables au risque, parce que ça, ça a déjà été montré il y a longtemps, c'est déjà dans la recommandation. La chirurgie plutôt chez les bas risques de moins de 75 ans ou bien ceux qui ne peuvent pas avoir un TAVI par voie fémorale, c'est-à-dire les voies alternatives qui ne sont pas encore mises au premier plan. Et dans les autres cas, c'est vraiment au cas par cas, selon les particularités, surtout anatomiques, l'âge, l'espérance de vie, la vie du patient et éventuellement de sa famille. Alors, en France, c'est allé de façon étonnante assez loin dans le remboursement. Il y a eu les guidelines qui disent plutôt 75 ans et plus le TAVI, mais il y a le remboursement pour la valve Sapien 3 à partir de 65 et à partir de 70 pour la Corvalve. Donc, c'est possible. S'il y a une décision qui a été prise ensemble par l'artime de mettre un TAVI, c'est remboursé. Et donc, on peut dire quand même que maintenant, et c'est vraiment, on est à 20 ans et c'est vraiment une révolution quand même dans le traitement et la prise en charge du rétrécissement orctique. C'est vraiment devenu le traitement par défaut. C'est-à-dire que c'est la première chose à laquelle il faut penser chez un patient qui a un rétrécissement orctique et voir si c'est vraiment le TAVI qui est le meilleur choix pour lui, s'il peut être fait par voie fémorale. Parce que les avantages du TAVI, vraiment, on peut dire que dans la grande majorité des cas, elles dépassent les limitations du TAVI. Parce que c'est anesthésie locale, pas de sternotomie, pas de cicatrices, retour à la maison, mortalité moindre, moins d'AVC, moins d'EFA, moins d'insence rénale, IA autant avec la Sapien 3, pacemaker autant avec la Sapien 3, récupération plus rapide. Et bien sûr, les limitations, on les connaît et il faut vraiment les prendre en considération et c'est ça sûrement qui va faire basculer plutôt vers la chirurgie. C'est les BQ-Speed, en particulier un peu complexes, l'âge jeune, évidemment, le fait que les pacemakers peut être un problème si le patient est plus jeune, voilà, l'inscience aortique avec différentes anatomies ou modèles de valve, le problème des coronaires qui peut vraiment être quelque chose qui doit être pris en considération. Un patient vraiment coronarien, il faut qu'on puisse absolument accéder au coronaire. Donc, si on lui met un TAVI, il faut qu'on puisse y aller, s'il fait un infarctus ou même des lésions coronaires. Si on doit lui remettre un TAVI dedans, il faut qu'on puisse continuer à accéder au coronaire. Donc, voilà, ça, c'est les limitations. Donc, on peut dire que ça, c'est pour expliquer que le TAVI, effectivement, il prend énormément de place en raison de tous ces points que je vous ai décrits et qu'aux Etats-Unis, depuis 2015, le nombre de procédures TAVI excède celle de la chirurgie cardiaque. Et donc, en conclusion, avec les résultats de toutes ces études randomisées chez les patients à bas risque, on peut dire que le TAVI va devenir rapidement la première option thérapeutique pour vraiment une grande majorité de patients atteints de RACV, que la chirurgie, il faut vraiment le garder en tête, ça restera toujours la meilleure option lorsque le TAVI par voie fémorale n'est pas optimal et chez les patients les plus jeunes, que l'âge et l'espérance de vie doivent et sont devenus des facteurs clés dans la décision thérapeutique. Et dans une situation à bas risque chirurgical, il faut vraiment que le patient soit au courant de toutes les limites de chacune des deux techniques et puisse faire un choix éclairé qui sera essentiel dans la décision finale de l'équipe dans laquelle il sera traité. Je vous remercie. Donc là, Alain Cribier avec le premier patient. Merci, docteur Etchannebouf pour cette excellente présentation qui va sûrement susciter beaucoup de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...